salut tout le monde je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc ce sera une vidéo vlog il est 9 heures nous sommes le 1er juillet et il fait vraiment pas beau dehors il fait pas froid mais fait pas beau il fait tout gris c'est vraiment bizarre j'espère que ça va se découvrir donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour un petit vlog je vais vous montrer j'ai commandé mercredi quelques trucs sur internet donc chez sephora et chez qui habille et je viens de recevoir mes commandes donc je vais pouvoir vous montrer tout ça je suis encore en pyjama je suis levé il n'y a pas très longtemps ça se voit ma tête d'ailleurs donc je vais vous montrer ça il ya qui habille qui doit me rappeler parce que il ya un problème avec il manque un article donc je vais vous montrer tout ça et je vous prends donc avec moi toute la journée je sais pas trop si je bouge ou pas je pense que je vais peut-être aller faire un tour quand même jusqu'à action et j'aurais bien été chez un 10 aussi je vais voir je vais voir là il est 9 heures donc j'ai le temps j'ai commencé mon ménage hier matin et après on avait un repas de famille toute la journée donc j'ai pas terminé il me reste l'aspi et laver un petit coup la maison je vais déjà faire ça ce matin et après si j'ai le temps j'irai ce matin à à l'ongos jusqu'à chez un 10 adopte et action il ya action à l'ongos aussi donc voilà peut-être faire un tour à stockomanie si j'ai le temps et puis après je rentrerai tranquillement alors tout d'abord chez qui habille j'ai commandé cette housse de couette donc en 240 par 220 en coton voilà avec elle est comme ceci elle est très simple je l'ai pas encore ouverte mais à liste à l'air sympa franchement à de derrière donc à voir ce que ça vaut j'ai jamais commandé de housse de couette chez kyabi donc on verra excusez moi je n'arrête pas de bailler hop ensuite j'ai commandé deux pyjamas donc j'ai tout 35 euros la housse de couette mais je n'ai pas payé ce prix je l'ai payé 11 euros 90 donc voilà autant vous dire que pour 11 euros 90 j'avais pas passé à côté ensuite donc cette petite chemise de nuit enfin grand tee shirt en gros ça fait ça bambi je l'ai payé 8 euros 16 voilà à la place de 12 euros bon c'est pas grand chose enfin c'est pas une grosse réduction mais bon c'est déjà ça ensuite l'article avec lequel j'ai un souci c'est celui ci en fait j'ai commandé ce pyjama en espèce de satin mais comme vous voyez c'est vendu top plus short et j'ai que le top donc faut que je vois avec eux s'ils peuvent pas me le retourner ou pas je sais pas trop donc ça je les paye 10 euros 62 mais alors je sais plus du tout le prix de base par contre et c'est pas notre assis c'est noté là normalement c'était 25 euros voyez donc je les prends 38 40 mais voilà c'est dommage c'est qu'il manque le short c'est en un peu gris kaki c'est super joli mais voilà il me manque le short donc j'attends qu'il me rappelle j'espère que il faut pouvoir me le retourner on verra bien ensuite je me suis trouvé une petite jupe qu'il faut que j'essaie d'ailleurs allez franchement trop trop belle alors elle rend un peu plus clair à la caméra un petit peu plus foncé mais elle est super super jolie avec des pressions tout le long donc ce sont des vraies pressions un noeud à la taille je les prises en taille 38 et elle m'a coûté enfin de base elle était à 15 euros et cette jupe je l'ai payé 8 euros 92 alors pourquoi 92 des trucs comme ça normalement sur qui habite c'est des prix ronds mais là en fait j'avais 15% supplémentaires sur ma carte qui habite donc voilà j'ai débloqué là ensuite je me suis trouvé un body alors faut vraiment que je l'essaie parce que j'avais flashé sur ce body tout en dentelle là sur les côtés en espèces de satin là sur le devant pareil ici en dentelle un peu filet ici c'est caché on voit pas la poitrine à travers problème c'est qui je l'avais mis en taille m dans le panier et au moment de commander il y était plus comme j'avais flashé dessus je l'ai quand même commandé en taille elle franchement j'ai un doute mais je vais l'essayer comme je vais à sur longgonne qui habille aussi si ça va pas gérer le ramener donc il était à 15 euros et je l'ai payé 6 euros 37 mais franchement j'ai un doute sur la taille mais on va voir et en fait de derrière il se présente comme ceci en fait s'il est ouvert dans le dos donc voilà à tester à voir mais au niveau de la taille j'ai un doute j'ai repris des lunettes de soleil pour mon chéri et je sais pas trop ce que ça vaut chez qui habille mais elles sont comme ceux ci de base elles étaient à 6 euros et j'ai dû les payer pas grand chose non plus ça lunettes 4 euros il n'y avait pas une grosse différence pas une grosse réduction dessus mais bon il en avait besoin et j'ai trouvé un jean alors j'ai jamais acheté de jean chez qui habille pour mon chéri on va voir ce que ça donne là c'est un jean slim comme ceux ci passons si ça va pas c'est pareil je le ramènerai je vais prendre taille 40 il était à 25 euros et il m'est revenu à 10 euros 62 donc voilà pas grand chose c'est pour ça que je les prix il est un peu vieilli là au niveau des genoux ici pareil voilà il est sympa après à voir si ça si ça lui va c'est pas un slim skinny parce que ça il est horreur des skinny là c'est vraiment un slim donc voilà à voir et à l'arrière voilà il se présente comme ceux ci donc à voir j'espère que ça lui ira donc voilà pour qui habille je vais vous montrer ce que j'ai pris chez sephora alors ensuite chez sephora j'ai pris un gommage l'avant exfoliant donc fleur de cerisier comme ceci en donc il y en a 160 ml dedans ça sent super bon donc voilà moi j'aime bien les gommages de chez sephora donc j'ai commandé mercredi j'avais mis d'autres trucs dans mon panier le monde commandé il y avait plus je me suis commandé ce bain douche mousse en mon oeil voilà comme vous le savez j'adore le mon oeil donc voilà j'ai pris ça et du coup j'ai pris le la crème la vente pour les mains en même temps comme il y en avait j'en ai profité ensuite je me suis pris une crème la vente enfin je me suis pris pour la maison une crème la vente donc pareil de chez sephora réveil matin il sent pas mauvais celui ci donc voilà ça pour les mains c'est très bien j'ai pris un gel douche comme ceci roulé dans l'herbe pareil je sais pas trop ce que ça sent pour le coup c'est fermé avec un plastique donc pour l'instant je vais laisser fermer le temps que je ne l'utilise pas mais voilà j'ai hâte de tester les emballages j'aime beaucoup j'avais beaucoup vu cette gamme sur youtube instagram etc mais voilà j'avais jamais testé donc là c'était l'occasion ensuite je me suis pris le masque comme ceci de chez sephora donc c'est un masque boue pas purifiant matifiant voilà il paraît qu'il est pas mal donc c'est au zinc au cuivre je ne l'ai jamais testé non plus à chaque fois que j'ai voulu commander pendant les soldes il était en rupture de stock donc voilà là je les prix on verra c'est pas un gros format pour le coup il ya quoi de donc c'est un format de 30 ml voilà donc on verra bien ensuite je me suis pris le petit coffret comme ceux ci de la marque clinique donc à l'intérieur vous avez un baume démaquillant un mascara et un crayon noir pour les yeux up c'est pareil sur le site j'ai pas trop fait attention ce que je me suis dépêché de commander avant que ce soit retiré de stock c'est des petits formats mais bon après par rapport au prix ça ne m'étonne pas là c'est pareil doit avoir quoi doit voir 30 ml là dedans je pense 15 ml vous voyez c'est vraiment un petit un petit format donc un baume démaquillant clinique en pareil j'en ai beaucoup entendu parler sur youtube donc c'est l'occasion de tester un crayon comme ceci noir hop non il n'y a pas moyen il ne veut pas enfin bref un crayon noir comme ceci j'ai même pas regardé l'embout d'ailleurs voilà qui est rétractable donc ça c'est plutôt cool ouais ça c'est pas mal voilà et ensuite le mascara j'ai commandé principalement pour le mascara et le baume que je voulais tester donc voilà l'emballage il est dit par et vert comme ça mais c'est vraiment black bon ça m'énerve que ça veut pas voilà c'est vraiment black donc j'ai bien envie de tester ce mascara donc voilà ce sera l'occasion donc le mascara c'est un format classique le style crayon aussi c'est vraiment que le baume mais bon pour le tester déjà c'est pas mal et ensuite j'ai pris ce coffret donc de merci handi qui se présente donc comme ceux ci l'emballage est super sympa et j'avais déjà testé dans une box 1 or mais mince pourquoi ça veut plus voilà j'avais déjà testé dans une box les gels antibactériens moi c'était le bleu donc là ce sera l'occasion de tester le rose j'avais beaucoup aimé donc voilà ensuite dedans vous avez un shampoing sec une crème pour les mains et alors ça je n'ai pas vraiment commandé pour voilà je m'en fiche un petit peu mais en fait ce sont des des coups des papiers matifiant à la rose voilà ça peut ne pas être enfin ça peut être intéressant mais au moins ça j'avais vraiment envie de tester d'autres produits de la gamme et là c'était l'occasion de tester donc le shampoing sec et la crème pour les mains voilà un petit peu ce que j'ai commandé sur sephora donc voilà ici vous avez un peu plus le descriptif gel main nettoyant un shampoing sec une crème pour les mains et le papier matifiant donc il y en a 50 alors pendant les ventes privées chez qui chez les pinkie je vais y arriver c'est moins 40% et alors la salopette en jean je ne l'ai pas allé à la machine j'ai une machine qui vient de s'arrêter qu'il faut que j'accroche c'était donc moins 40% sur une sélection d'articles donc je vais vous montrer ce que j'ai pris tout de suite donc tout d'abord j'ai pris cette robe longue voilà comme ceci donc qui est noir à fleurs je pourrais plus vous dire les tarifs mais c'était moins 40% donc du prix de base je sais plus exactement celle ci je les reprise donc en magasin avec ce qui n'allait pas celle ci je me souviens elle était en promo à 10 euros voilà donc elle est verte avec la ligne blanche et rose argenté là sur le voilà sur le côté pareil j'aime beaucoup elle est super confortable et je me suis donc pris ce jean c'est un jean skinny slim je ne sais même pas skinny voilà donc le haut se présente comme ceci j'en avais un qui ressemblait beaucoup à celui là et il était complètement abîmé donc je les jetés donc il était à 25 euros 99 moins 40% voilà bon pour celles que ça intéresse j'ai commandé ce donc au avec le short il me manque donc le short j'ai appelé qui habille pour savoir un petit peu comment ça se passe et ils n'ont pas la possibilité de me renvoyer l'article mais du coup il me rembourse l'article complet donc je garde le haut il me rembourse l'article qu'on voit un code promo pour une prochaine commande pour voilà pour se faire pardonner c'est ce que la dame vient de m'expliquer voilà pour celles que ça intéresse si vous avez un petit souci ou quoi bah n'hésitez pas j'ai eu j'ai essayé de les appeler une première fois ça ne répondait pas j'ai demandé à ce qu'on me rappelle et finalement j'ai essayé de les rappeler et je viens d'avoir quelqu'un rapidement donc donc voilà voilà ça c'est la boîte à concours comme je l'appelle et en fait dedans je vous achète des petites choses j'avais acheté pas mal de masques et donc ils sont tous là il y a un clip un masque avec un visage dessus c'est des masques qui viennent de chez action celui ci celui ci celui ci et celui ci je vous mets tout ça dans cette boîte et voilà quand je j'estime qu'il ya assez de trucs et bien je vous fais un petit concours là je vais ajouter un comment ça s'appelle un auto bronzer donc de cette marque que j'ai eu dans la birch box du mois dernier il me semble mais je l'utiliserai pas donc je vais le mettre dedans j'avais eu un petit échantillon comme ceci une crème chevrocher mais pour les peaux sensibles je n'utiliserai pas là je viens d'avoir sachet avec ma commande sephora voilà je le mets dedans c'est un petit plus c'est pas grand chose mais bon voilà un masque comme ceci pour les lèvres j'aime pas du tout les masques pour les lèvres donc je le mets dedans et je viens d'avoir ça donc moi je vais juste me garder ma teinte et je vais mettre je vais mettre les autres dedans moi je pense que je vais me garder numéro 4 puisque j'ai la peau assez assez clair et je vais mettre le 5 et le 6 dedans et puis voilà à l'occasion quand je ferai un concours ça fera des petits échantillons en plus dedans voilà ma routine make up du moment avec les chaleurs je mets quasi rien sur ma peau et encore aujourd'hui j'ai mis l'anti cernes mais j'en mets pas tous les jours juste un petit coup de poudre transparente et un mascara celui ci vient de chez action et franchement c'est une tuerie il est trop bien il fait des supers cils et tout je l'adore il coûte rien du tout en plus comme je dois à la action si j'en si je tombe dessus je m'en reprendrai un cet anti cernes là que j'aime beaucoup aussi qui vient de chez maybelline et cette poudre là qui vient de chez sephora c'est pas ma préférée elle est pas mal mais c'est pas ma préférée mais franchement elle est bien voilà donc voilà ma petite tenue ça c'est un pantalon qui vient de chez je ne sais même plus d'ailleurs ah si je l'avais commandé sur wish il me semble petit pantalon comme ça tranquille et très élastique noir et blanc ce petit gilet qui vient de chez enfin gilet kimono qui vient de chez j'ai moqué très très vieux un débardeur basique je suis plus de vous le vient et mes chaussures qui viennent de chez primark voilà et mon petit stack comme ça qui vient de chez pimp qui voilà bon allez je suis parti bon ça y est je viens d'arriver je vais aller faire quelques petites boutiques dans ce centre commercial donc de glissi et je vous retrouve tout à l'heure bon je vous retrouve de la voiture je me suis pris un petit mcdo vite fait j'ai juste pris un double cheese une frite et une boisson parce que je viens de faire que le centre commercial où je vous ai laissé tout à l'heure je j'ai acheté du coucher new que your coeur je pense que ça se dit comme ça chez un 10 à la boutique du coiffeur aussi chez kiko également mais c'est dans ce sac et chez adopté c'est voilà ici je vous montrerai tout ça à la maison j'ai trouvé pas mal de trucs je suis contente donc là je vais manger et je vous retrouve pour d'autres boutiques tout à l'heure bon ça y est je viens de rentrer je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté j'ai dépensé beaucoup de choux mais j'ai trouvé des trucs plutôt pas mal tout est là sur le canapé et je vais déballer enlever des sacs pour pas que ça fasse trop de bruit et je vous montre ça et après j'installe tout allez c'est parti bon on va commencer avec stockomanie et la déco donc j'ai trouvé ce globe noir et or comme je voulais je l'avais vu sur l'instagram de stockomanie et je le trouve vraiment super joli et il est assez original pour le coup il ressemble là il ressemble pas à ceux qu'on peut voir genre chez maisons du monde ou ce genre de choses je l'ai payé quelque chose comme 10 euros il me semble j'ai pris une horloge pareil noir et or pour remplacer alors je sais pas si vous allez voir mais là bas entre les chaises de ici il ya une horloge qui vient de chez action c'est de la d'aube elle ne fonctionne pas j'ai beau changer les piles elle ne fonctionne pas de plus elle est de travers parce que les attaches derrière sont pas droits et on peut pas la mettre on peut pas la mettre droite en fait on peut pas démonter le truc donc j'en ai rejeté une beaucoup plus simple mais voilà je la trouvais mignonne avec le tour en bois ça va aller avec le style de la déco par là donc voilà ça c'était 8 euros 99 donc pas très cher très bien parfait ensuite toujours chez stockomanie donc j'ai pris une multiprise comme ceci trois prises pour le bureau toujours pour le bureau j'ai pris quatre stabilo comme ça 2 euros 49 les quatre cd stabilo pastel j'ai trouvé des pailles en acier couleur or il y avait couleur argent aussi donc 4 pour 2 euros 99 avec le petit goupillon pour les laver donc ça c'est génial moi qui utilise énormément de paille je vais terminer celle que j'ai alors maintenant j'achetais que des pailles en papier mais voilà si on peut éviter de d'acheter et de jeter à chaque fois je trouve que celle ci elles sont pas mal quitte à en racheter un lot une prochaine fois si je vois que j'en ai pas assez et voir un peu comment ça a dur dans le temps et pour terminer j'ai acheté deux petites coupelles comme ceci donc j'en ai pris une comme ça et une comme ceci ça c'est plutôt quand on met de la des petites sauces ou ce genre de choses c'est bien pratique 99 centimes l'unité avec un petit tour or et noir et blanc voilà pour stockomanie jeu j'installe le reste et je vous montre ensuite chez action j'ai repris de lot de cintres noir comme ça c'est ce que j'achète d'habitude il y en a 10 pour 1 euro 69 ils sont un peu moins cher chez jiffy chez jiffy j'y suis allé mais j'ai même pas fait attention si on avait à vrai dire ils sont 1,50 euros les 10 il me semble mais voilà comme j'ai rien acheté chez jiffy et j'ai complètement oublié de regarder voilà je les ai pris chez action du coup ensuite j'ai repris des petits bâtons comme ça pour mon chat il aime beaucoup j'ai repris de l'eau comme ceci de sac poubelle en 30 litres à la lavande de chez action je déteste la lavande mais là pour le coup c'est assez léger et voilà j'achète toujours cela il y en a 15 à l'intérieur ils sont pas très cher et sont bien pratique il coûte de tout un euro 52 le rouleau j'ai refait le plein d' enveloppes comme ceci donc j'en ai pris un moyen à 99 centimes comme ça il y en a combien à l'intérieur je sais plus je crois que c'est cinq enveloppes ouais cinq enveloppes comme ceci et j'ai pris deux lots de trois grandes comme ceci ça c'est pareil c'était 99 centimes aussi voilà donc parfait ça c'est pour mes colis vinted ou quand je fais un concours ou ce genre de choses et là pour les concours j'ai pris ça j'en avais déjà acheté une fois donc il ya deux boîtes à l'intérieur comme ceci la dernière fois j'avais pris blanc et couleurs carton comme ça mais là j'ai changé j'ai pris bleu et ça c'est 1,19€ les deux donc ça c'est pareil c'est super pratique même pour les colis vinted chez action j'ai pris une bombe comme ça pour mon truc qui se trouve juste là bas voilà pour le recharger donc là j'ai pris orchidées sauvages on verra si on s'en lasse pas et j'ai refait le stock de masques j'en ai plein mais à chaque fois que je vais chez action je peux m'empêcher je peux pas m'empêcher d'en reprendre à chaque fois et là il y avait des nouveautés donc j'en ai pris deux comme ça en hydrogel donc le deuxième est juste ici voilà et alors français qu'est ce que ça nous dit là ici voilà action calmante et adoucante voilà vous c'est bien adoucissante ne pas utiliser sur pour irriter ou abîmer enfin voilà donc ça j'aime beaucoup surtout quand hydrogel ça tient super bien j'ai pris un masque tissu après soleil de chez garnier apaise immédiatement donc prolonge le bronzage 15 minutes celui ci pareil toujours chaque action alors cela c'est 99 centimes pièce celui ci c'est tout tôt 2 est ce que je le laisse doit être un un euro aussi me semble cela est pareil en masques après soleil j'ai trouvé celui ci donc ça c'est la marque action est pareil ça s'était 59 centimes ils me sont 59 centimes était beaucoup moins cher celui ci voilà masque visage après soleil à l'aloe vera voilà pour action ensuite on va passer donc au make up et aux vêtements donc chez new yorker comme donc ce magasin j'ai trouvé un soutif comme ça bleu ciel qui s'ouvre donc sur le devant il est très très sympa il a rien d'extraordinaire avec l'arrière comme ceci hop là voilà il était à 2 euros 99 c'est pour ça que je les prix était vraiment pas cher on verra le temps qui dure je connais pas du tout là j'ai jamais acheté de sous vêtements là bas donc je sais pas ce que ça vaut et avec j'ai pris le bas donc là pour le coup c'était une culotte et ça c'était 1,99 euros donc voilà on verra ce qui est bien c'est que c'est les culottes hyper fines donc pour mettre sous des robes ou ce genre de choses c'est hyper pratique puisqu'on ne voit pas les sous vêtements ensuite toujours dans le même magasin je me suis trouvé un petit short effet serpent en fait mais la matière est hyper agréable il est assez assez fin mais on voit pas à travers en fait il est assez fin tout en étant tout en ouais en étant épais à la fois je le trouve super sympa pour le coup ça change un petit peu d'échantement basique donc je les prends taille 38 et il m'a coûté 10 euros je crois ouais 9 euros 99 donc voilà de base il était à 12 euros 99 il n'y avait pas une grosse remise dessus mais bon je le trouvais mignon à l'arrière il est comme ceci ça fait des fausses poches voilà je le trouvais sympa et pour mon chéri je vais trouver ce petit t-shirt bleu et blanc moucheté un petit peu à 2 euros 99 voilà il était vraiment pas cher en taille m voilà up ensuite chez alors la boutique du coiffeur je me suis pris en fait deux produits pour les cheveux puisque comme vous avez pu le voir je suis redevenue blonde donc j'ai redécollé redécoloré mes cheveux et voilà j'avais envie de me racheter donc deux trucs pour les reflets pourquoi que les cheveux jaunissent je vais y arriver donc j'ai pris tout d'abord alors un shampoing blond froid sans sulfate donc ça c'est de la marque schwarzkopf donc ça je les ai eu à la boutique du coiffeur directement j'en ai eu pour 20 euros les deux produits ça elle m'a dit que je pouvais l'utiliser tous les jours qu'il n'y avait pas de souci il est il est un peu coupé en fait c'est pas un pur et j'ai pris un justement qui est vraiment pour le coup il n'est pas il n'est pas coupé celui ci voilà je vais je vais y arriver je perds mes mots aujourd'hui ça va aller donc voilà pareil de la marche schwarzkopf alors là c'est baissé moi je connais pas du tout cette gamme celle ci je la connais je l'avais déjà vu mais celle ci pas du tout et celui ci n'est pas coupé il est beaucoup plus enfin le violet est beaucoup plus prononcé je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir voilà là on peut le voir il est très très violet comparé à celui ci hop voyez il est je sais pas si vous allez voir il est beaucoup plus un beaucoup il est plus clair quoi voilà donc on verra ce que ça donne mais en tout cas j'en avais voilà j'en avais besoin j'en avais acheté en grande surface de la marque je ne sais plus d'ailleurs de sang ouais ça de la marque de sang il est pas mal franchement il est pas mal mais voilà je voulais quelque chose d'un petit peu plus professionnel entre guillemets ensuite je suis allé chez kiko alors chez kiko je me suis trouvé trois petits trucs alors c'est encore dans les boîtes alors je me suis trouvé un liner donc c'est cette collection là je l'avais me rappelle pas de l'avoir vu en magasin celle ci mais ça faisait un moment que j'avais pas été chez kiko donc ça se peut que je sois passé à côté donc je me suis pris le liner ça ça doit être la poudre il me semble enfin fond de teint compact ouais c'est une poudre donc là j'ai pris en naturel donc en teinte numéro en teinte numéro 3 en notre quoi et je me suis pris un blush donc c'est cette gamme là pareil cette gamme l'homme ne me dit rien du tout j'ai pris la teinte numéro combien numéro une voilà s'il veut voilà et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce n'est pas facile mais on va y arriver voilà en fait c'est il se présente comme ceci et voilà comment il est voilà je voulais vraiment un pêche pour le coup il est il est pêche il est un peu voilà il est un lien dégradé en fait sur le blush je le trouvais super sympa voilà et après pour le le fond de teint compact la fin moi j'appelle j'utilise pas j'utilise pas ça en poudre j'utilise pas ça en fond de teint donc voilà je trouve les petites boîtes de l'emballage assez sympa donc voilà c'est vraiment couleur neutre et pareil pour le liner c'est un liner feutre tout simple comme ceux ci et la pointe est assez est assez assez fine et elle est assez souple donc voilà ensuite chez adopt je me suis prise quatre paires de boucles d'oreilles à moins 50% donc les voici donc il ya celles ci qui sont or et noir alors j'ai tout pris sur fond or pour changer avant j'étais très couleur argent et là voilà j'aime bien couleur or j'ai pris celle ci avec les petits pompons un petit peu gris ciel et or voilà franchement sont super joli j'ai pris des espèces de petites créoles un peu assez original pour le coup j'aime beaucoup et j'ai pris celle ci qui font des petites créoles assez fine avec un petit détail en bas là voilà je les trouvais très sympa aussi voilà donc moins 50% j'en ai eu pour 10 euros 96 exactement et pour terminer on va passer à un 10 donc je vous installe tout ça et je vous montre tout alors chez un 10 je me suis pris un short couleur khaki donc par rapport à mon début de vidéo où je vous montrais mais ma commande de chez qui habite donc je me suis fait livrer directement à la maison il manquait le short donc étant donné qu'ils peuvent pas me renvoyer le short qui manquait à et qu'elle me rembourse du coup je me je m'en suis pris un directement chez un 10 donc il était à tout ce que je vais vous montrer c'était moins 50% donc 9,95 moins 50 donc un petit short khaki basique avec un petit peu de dentelle là voilà un truc très simple donc du coup j'ai pas pris le haut étant donné que j'en ai un ensuite j'ai flashé sur ça alors ça je pourrais très bien le mettre pour sortir que pour le mettre en pyjama aussi j'adore je trouve ça trop beau un peu à l'américaine les bras comme ceci le col en v voilà ça fait une espèce de petite robe tunique alors par contre faut mettre un short en dessous parce que je vais vous expliquer pourquoi après je les prends taille m 16 euros 95 moins 50 et en fait voilà l'arrière est comme ceci l'arrière est tout en filet un peu comme ça voilà donc faut mieux mettre un short en jean avec ou une salopette ou ce genre de choses pour sortir moi je trouve ça trop beau donc voilà ou un petit short noir un truc voilà assez sympa ou pour aller à la plage avec le maillot de bain en dessous enfin je le trouvais trop beau donc je me le suis pris je pense que mon copain va détester mais c'est pas grave ensuite je me suis pris ce body pareil il n'y avait plus en taille m donc je les prends taille elle je l'essayais et il va au moins il est pas il est près du corps mais pas trop non plus c'est pareil j'ai adoré cette collection là qu'ils ont sorti je trouve ça trop beau donc là pour le coup c'est un body alors ce qui est pratique c'est voilà il ya les pressions en bas donc ça c'est super voilà j'adore franchement je le trouve magnifique et ça c'était il était à combien celui ci il n'y avait pas le prix mais j'ai payé ça en fait bah je ne sais plus il n'y a pas le prix je dois avoir un ticket quelque part mais je ne sais pas où bah je ne sais pas je retrouve pas le ticket mais voilà en tout cas il est super beau il semble qu'il était pas loin de 20 euros quand même je crois ce truc ou 15 euros assis là il ya les tickets du sixi voilà voilà 17 euros 95 donc moins 50% mais ça j'adore ça pour le coup c'est pas pour dormir un jeu moi c'est pour sortir voilà je trouve ça trop beau et ensuite je me suis pris des sous vêtements donc un soutif blanc comme ceci hop je fais tout tomber va falloir que les jette ces fleurs là ils sont complètement abîmés donc un soutif comme ça qui monte dans le dos je trouve ça trop joli celui ci était à voilà 14 95 moins 50 il n'y avait plus le bac et à l'avec donc j'en ai pris un qui ressemblait pas mal voilà j'ai pris un bas basique comme ça un tanga qui était lui à 9 euros 95 moins 50 et je me suis pris celui ci ça faisait un moment quand je voulais un peu militaire donc voilà 7 euros 95 moins 50 pareil c'est un tanga et le haut est comme ceci avec les six ronds là je trouve ça super sympa 14 95 aussi hop j'étais pas dans le bon sens donc voilà un petit peu mes achats tout est là maintenant j'en ai partout je vais tout ranger enlever les étiquettes de ce que j'ai essayé etc pour pouvoir mettre tout à laver je vais mettre les affaires pour mon copain de côté pour qu'il essaye quand il va rentrer pour que pareil si ça va pas qu'on puisse aller changer tout ce qui est boucle d'oreille etc je vais tout ranger directement comme ça ce sera fait ça ne traînera plus les sacs plastiques c'est pareil je vais les ranger et puis installer un petit peu ma petite déco que j'ai acheté donc donc voilà allez c'est parti bon je viens de rentrer des courses on vient rentrer les courses je vais ranger tout ça mes beaux parents sont passés nous ont déposé une salade du jardin des petites cerises du jardin aussi des petits oignons et des oeufs de chez eux directement avec des petites fleurs c'est trop mignon bon maintenant j'ai tout ça arrangé parce qu'il y en a là aussi à les croquettes là bas voilà voilà quoi on va ranger tout ça ces glaces là elles sont trop trop bonnes je les trouve pas tout le temps là on n'a pas été au même le clair que d'habitude et je sais qu'à ce clair là je les trouve à chaque fois mais c'est très très rare que je vais là bas mais elles sont vraiment très très bonnes et au menu ce soir c'est asiatique on a pris donc un plateau comme ça il ya des accrains de morue des beignets de crevettes des nems au poulet des nems au porc on a repris des nems comme ça crevettes crabe et j'ai pris deux rouleaux de printemps parce que je sais que mon chéri n'est pas fan mais moi j'aime bien donc voilà et je sais pas si vous connaissez ça innocent fabu bleu goyave citron vert haute coco spiruline plus vitamine contribue à un effet antioxydant j'ai jamais testé sa première fois que je tombe dessus donc vraiment en fait c'est la couleur qui m'a attiré et j'ai eu envie de tester donc voilà dites moi si vous connaissez si c'est bon ou pas mais voilà j'ai hâte de tester